les amis bonjour aujourd'hui nouvelle vidéo alors je vais parler un petit peu fort parce que le vent vient de se lever voilà j'étais venu pour voler c'est le matin de bonheur et le vent est déjà de retour c'est pas cool vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui on va parler décollage atterrissage à la main avec votre drone alors vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo il existe plusieurs moyens dont la petite piste que l'on peut mettre au sol mais parfois évidemment soit vous n'avez pas la piste plusieurs paramètres qui rentrent en compte ou comme là par exemple on a un environnement où on a de l'herbe assez haute si on met la piste bon il va falloir bien écraser c'est pas forcément facile en fonction de l'environnement et bien la piste on l'oublie on peut pas l'utiliser donc cette vidéo est fait pour toi qui me regarde si tu te dis la piste je peux pas l'utiliser je suis dans un environnement où les herbes sont hautes ou comme là juste à côté j'ai un chemin de terre mais là c'est un chemin de terre sable enfin très poussiéreux si vous décollez que le drone vous en mettez plein l'objectif parce que c'est ça qu'il faut penser les amis c'est quand vous allez décoller depuis le sol souviens qui font pas attention il ya des graviers il ya des ya beaucoup de poussière etc donc déjà les graviers peuvent passer dans les hélices ça peut vous abîmer les hélices et puis surtout la poussière peut se coller sur le capteur et puis pour la nacelle qui est stabilisée trois axes comme vous le savez sur la plupart des drones sur sauf sur l'avata 2 évidemment mais la nacelle est quand même stabilisée sur l'avata 2 également donc c'est l'intérêt c'est pas de décoller du sol moi dans ces cas là je décolle uniquement du sol bah si c'est un sol si c'est du bitume voilà si c'est parfait si c'est pas parfait quasiment systématiquement bon bah soit j'ai la piste mais je l'ai pas tout le temps évidemment soit et bien je décolle à la main et c'est le but de cette vidéo alors pourquoi aussi cette vidéo c'est parce que dans commentaire j'espère que le vent ne gêne pas trop parce que là ça augmente j'espère que vous m'entendez bien sinon je suis désolé les amis on va voir ça au montage dans les commentaires c'est arrivé parfois surtout avec l'avata moi je le décolle par en dessous parce que vous allez voir c'est ce qu'il faut faire je vous le dis déjà il y a certains qui me disent tu prends des risques tu veux mettre tes doigts dans les hélices j'en avais parlé rapidement dans une vidéo non il y avait quasiment aucune chance de mettre les doigts dans l'hélice en prenant l'avata par en dessous il y en a qui me disent il faut le prendre par au dessus oui l'avata on peut mais si on s'habille ses mauvaises habitudes à prendre ça c'est un petit peu comme je vois fréquemment sur les réseaux sociaux ceux qui pilotent l'avata 2 avec le motion controller le joystick ils prennent tellement l'habitude qu'après les questions il ya des questions qui reviennent souvent c'est ouais je voudrais passer à la radio commande mais est ce que ça va être facile pas facile c'est pour ça à mon avis vaut mieux prenez les bonnes habitudes commencer directement à la radio commande et voilà c'est pareil pour décoller décoller directement en tenant votre drone par en dessous et on va voir ça directement je vais vous faire quelques petits décollages quelques atterrissages et vous allez voir ce que ça donne voilà et bien écoutez les amis c'est parti voilà les amis donc j'ai changé un petit peu d'environnement je me suis mis derrière la voiture c'est surtout parce que là j'ai une butte et je suis plus à l'abri du vent donc on devrait pas trop avoir il ya du vent mais on devrait pas trop avoir de problèmes à ce niveau là écoutez donc le drone est ici donc j'ai démarré la radio commande je vais démarrer mon drone voilà donc le drone s'initialise donc pareil un petit rappel à lorsque le drone s'initialise essayez de pas trop bouger parce qu'il initialise son gps donc c'est toujours bon qu'il reste à peu près à la au même endroit certains des fois le met à un endroit le déplace le rebouge je pense que c'est pas très très bon ensuite quand vous allez décoller petite précision comme vous le décoller à la main toujours les doigts bien en dessous vous voyez là il ya aucun risque au niveau des hélices mais par contre il ya un risque pour vous au niveau des hélices donc le drone quand vous allez le décoller c'est pour ça je vais mettre un peu comme ça je fais attention au coffre évidemment vous le mettez toujours au dessus de votre tête ça c'est important ok donc une fois qu'il est démarré là je vois mon écran j'avais démarré la radio commande avant donc alors là il ya deux possibilités qui s'offrent à vous soit sur l'écran vous faites en décollage automatique vous savez le décollage automatique avec il ya la petite flèche qui est en bas à gauche là pour décoller automatiquement moi je suis pas pour les modes automatique je suis plus pour le pilotage ceux qui viennent au stage le savent écoutez donc moi ce que je fais c'est pour ça je me mets comme ça je pose la radio commande quelque part je mets donc le drone bien au dessus de ma tête voyez et je prends mes deux manches pour démarrer les moteurs comme s'il était au sol alors attendez hop voilà là les moteurs ont démarré ensuite je pousse mon manche vers le haut on va le faire monter tranquille de quelques mètres à fond il est parti et voilà vous prenez votre radio commande et là votre donne a décollé écoutez il n'a pas pris la poussière il ya eu aucun risque parce que vous l'aviez au dessus les doigts bien en dessous c'est nickel alors on va voir pendant qu'on est sur le r3 on va voir l'atterrissage du r3 donc là admettons ben on a fait notre vol on est parti on le ramène au dessus de nous alors petite subtilité quand il est au dessus de vous vous pouvez baisser la caméra carrément à la verticale et moi sur l'écran je mets la petite croix au milieu à la verticale et donc dans ce cas là et ben le drone vous le mettez parfaitement au dessus au dessus de vous là par exemple je mets hop vertical je vois exactement où il va atterrir alors je vous fais pas de copie d'écran je sais pas si on va voir mais je sais pas si on va voir grand chose là il devrait descendre là et donc deux possibilités alors en fonction du drone comme il ya les capteurs c'est jamais facile le plus simple c'est que le drone pense que votre main c'est le sol donc en fait vous allez vous mettre en dessous vous le faites descendre vous laissez assez haut vous mettez en dessous et après vous descendez doucement et à un moment il va s'arrêter alors là je sais pas si on va le voir j'ai essayé moi de me baisser un petit peu pour vous voyez le moment où il s'arrête il calcule comme si c'était le sol et après il va descendre tout doucement vous n'avez plus qu'à le prendre à la main et vous restez bien en dessous mais au toujours au dessus de la tête et il n'y a aucun risque allez je vous montre ça c'est pas facile c'est j'ai le soleil en plein dans la figure et c'est pas bon là je le fais descendre là vous le voyez donc moi je me mets en dessous c'est vraiment pour vous montrer ma main là il croit que c'est le sol il remonte je fais descendre avec les gaz je fais descendre il va descendre d'un coup voilà et là je le prends en sécurité toujours au dessus de la tête alors là sur la vidéo vous allez me dire ouah c'est dangereux ton truc c'est vrai que là j'ai la caméra qui est là j'ai la voiture qui est là mais dans le réel vous êtes à distance et c'est vous qui bougez sous le drone pour aller vous mettre exactement où vous voulez là je les fais c'est vraiment pour vous montrer donc c'est c'est des postures qui sont pas faciles mais je vous garantis que ça se fait sans aucun risque ça c'est sûr suffit de s'entraîner on voit ça notamment dans les stages gratuits toujours à ceux que ça intéresse je vous remets le qr code ici pensez à me contacter ça continue toujours allez maintenant les amis toujours pareil je ne suis pas une mouche on passe à l'avatar vous l'avez compris si j'ai les lunettes c'est que c'est l'avatar pour l'avatar c'est un peu le même système j'en reviens à ce que j'ai dit au début l'intérêt pour moi c'est de le prendre par en dessous pour garder les bonnes habitudes évidemment l'avatar il a il a un haut qui est assez haut et les hélices sont assez basses comparé à r3 ça n'a rien à voir vous voyez le r3 quand les hélices tournent on peut pas le prendre par le haut c'est si c'est beaucoup trop dangereux les hélices passent à quelques centimètres du doigt c'est le soleil se couche les hélices passent à quelques centimètres du doigt ça viendrait pas l'idée à personne de le prendre par au dessus donc c'est pour ça que le r3 on le prend par en dessous je vous l'ai montré tout à l'heure il ya absolument aucun risque lui celui là évidemment on peut le prendre par le dessus bon moi je le fais jamais pour garder les bonnes habitudes c'est ce que je dis parce que sinon après on prend les mauvaises habitudes mais quand vous le prenez par en dessous vous voyez bien là il ya ces petites protections ici là voilà je passe le doigt quand vous prenez par en dessous du coup vous prenez comme ceci vous avez absolument aucun risque pour les doigts les doigts sont protégés par la protection d'hélices les hélices passe là moi je le fais je vous garantis que que vous avez aucun problème vous le prenez comme ceci hop on le prend bien en dessous et évidemment il faut pas le prendre là mais vous verrez c'est naturel vous le prenez là quand il quand il atterri hop comme ça aucun problème je vous fais la démo allez c'est parti on passe à la démo donc les lunettes c'est juste parce qu'il est faux pour démarrer mais là je vais pas les mettre juste monter descendre donc évidemment là dans ce cas là je reste en mode soit normal soit sport un peu importe d'habitude je suis en mode sport mode sport mais comme ça c'est un mode assisté comme ça on n'a aucun problème là dessus donc là il est tout démarré j'ai tout démarré sauf le drone donc démarrage du drone donc pareil on essaye de pas trop le bouger pour qu'ils pour qu'ils se calent voilà donc là je viens de regarder il a trouvé ses satellites il est prêt à démarrer donc je fais exactement comme l'autre je l'ai donc comme ça alors lui pareil les bonnes habitudes au dessus de la tête si vous l'avez là honnêtement il ya les protections c'est beaucoup moins embêtant mais on ne sait jamais toujours au dessus de la tête donc je remets ma radio commande qui est là j'espère qu'on la verra ensuite et bah pareil je le tiens au dessus je mets mes manches démarrage des moteurs ils ont démarré et hop je le fais monter il est parti allez je l'arrête parce que c'est pas la peine qu'il aille bien haut il a arrêté avec le frein d'urgence donc là il est arrêté comme il est en mode stabilisé hop il ne bouge pas c'est parfait là d'ailleurs j'ai plus besoin des lunettes par facilité je vais les retirer et donc pour l'atterrissage de notre drone bah comme on le voit j'ai pas besoin des lunettes là c'est pour la démonstration normalement vous avez les lunettes vous les relevez donc là vous le faites redescendre allez redescend je vais le descendre pour que vous le voyez voilà vous l'avez là donc bah voilà toujours le petit rassol qui s'appelle rassol à du sol on me l'avait conseillé donc les doigts en dessous et ensuite vous baissez les manches pour qu'ils descendent et bah là il y a des rafales on baisse les doigts il descend il s'arrête aucun risque est facile les amis je pense que là vous avez compris ça se fait vraiment très très facile voilà donc là il ya du vent c'est vraiment très très turbulent parce que je suis là il ya la montagne qui est là le vent augmente de plus en plus en face et une véritable galère mais donc je vous assure que quand vous le faites atterrir à la main et qui a pas de vent il descend tout doucement vous le prenez avec vos doigts il ya absolument aucun risque vous l'avez vu donc le dessus on oublie le dessous c'est pour toi qui regarde la vidéo c'est cadeau écoutez donc je vais vous montrer avec les deux voilà donc vous avez vu dans cette vidéo comment atterrir avec ces deux modèles de drones alors attention ce que j'ai fait avec le r3 c'est tout à fait applicable avec un mini 2 mini 3 mini 4 etc c'est tout ce sont tous les drones ça sera exactement la même chose et puis l'avatar alors le premier à génération je ne le connais pas mais je pense que c'est à peu près pareil voilà donc vous avez la technique quel que soit l'état du sol maintenant pour atterrir dans des bonnes conditions et ne pas abîmer le capteur en y mettant plein de poussière dessus ce qui me semble moi à mon avis très très important autant pour la durée de vie du matériel qu'ensuite pour les vidéos que vous allez faire donc ben voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si elle vous a plu moi je pense que oui et ben on s'abonne tout simplement et c'est gratuit ouais entre je sais plus j'ai pas regardé dernièrement les stats mais dernier coup c'était 80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés alors je sais il y en a plein qui disent la même chose mais ben c'est une chaîne exceptionnelle celle-là évidemment donc ça te donne envie de t'abonner toi qui regarde allez clique sur le petit bouton c'est gratuit et puis comme ça tu seras averti directement tu oublies pas la petite cloche tu partages parce que ben voilà il ya plein de monde qui sait pas comment on atterrit avec un drone à la main ça c'est important donc dernier rappel je le remet là le qr code les stages toujours gratuit on s'abonne donc n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire toi comment tu as tiré d'habitude si tu le prends à la main si tu le poses même s'il ya de la poussière de l'herbe etc c'est sympa d'avoir vos retours et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que je pense qu'elle est importante dans la vie d'un télépilote de drone qui veut soigner son matériel écoutez merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la prochaine vidéo allez tchouuuu ous-titres par Juanfrance